Salut Youtube, salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire une petite soirée, gros pixel sur ton écran avec The Elder Scrolls, premier du nom, Arena Si vous trouviez que Morrowind avait mal vieilli au niveau des textures, attendez de voir ce qui suit Donc on est sur un jeu de 1994, édité, publié bien sûr par Bethesda Softworks et nous sommes sur MS-DOS, donc le jeu qui a marqué le début de la série The Elder Scrolls évidemment Donc là on est sur du très vieux, et vous allez voir que la série a quand même pas mal évolué depuis Est-ce qu'on peut avoir une intro ? Je vous demande une intro tout de suite devant vous Bon putain, la musique qui hurle, on va tout de suite changer ça Je pense qu'on est en train de perdre une oreille En tout cas moi, si c'est mon cas Attendez qu'on change celle Oh mais t'as c'est mieux Ouais, ça devrait aller beaucoup mieux Ouais, on a raté la moitié de l'histoire évidemment Tout ce qu'il faut savoir c'est que l'Empereur a décidé de prendre un excellent conseiller à ses côtés Sous le nom de Jagger Tarn, et que ce monsieur Tarn le renverse pour prendre sa place Et du coup, qui qui va devoir régler le bazar, évidemment, c'est Bibi Du coup, création de personnage, donc deux façons de faire Assez traditionnel dans les Elder Scrolls jusque finalement Oblivion Puisqu'on peut soit répondre à des questions Donc en générant la classe Soit sélectionner directement une classe Et voir ce que ça donne à la fin Avec aucune garantie de jouer une classe qui finalement nous plaît bien Donc du coup, on va faire un au sien, on va générer une classe Avec les questions Alors, dix questions vous nous êtes donné Et pour choisir notre destinée On peut rouler le parchemin Et les touches abaissées vont nous permettre de choisir la réponse qui nous convient mieux Alors Un mois après Tales and Talos, donc qui va être une fête Nous avons une horde de sucreries que nous avons collectées Et nous trouvons beaucoup de... De... Branded Plums Donc des... Des Plums, c'est des espèces de... De prunes, il me semble Qui sont à l'alcool Une sucrerie que nous n'aimons pas Euh... On sait que notre plus jeune sœur les aime Qu'est-ce qu'on fait ? On les lui donne On les échange contre quelque chose d'autre qu'elle aime Que... Nous, on aime vraiment Bon, alors nous Veignons que ce sont d'excellentes prunes A l'alcool Et des pruneaux, je suppose Et... Que... Elle devrait nous donner quelque chose de très bon en échange Euh... Je pense que L'hilarité de voir notre sœur Se gavir de pruneaux Et... Euh... En affronter les conséquences Est suffisante Pour les lui donner Gracieusement Donc là, ce qu'on a vu C'est que j'ai fait A Pour... Pour... Prendre la question Et donc du coup Nous on a eu un petit éclair Qui a... Qui a... Illuminé le ciel Et qui nous a donné Un point dans la voie du guerrier Donc on va avoir la voie du guerrier La voie du voleur Un de l'autre par là Il me semble La voie du mage Qui va être au milieu Et à la fin Il va nous générer une classe Qui correspond à ce qu'on attendait Globalement Alors Otissa Un ami Euh... S'est fait Casser la gueule Euh... Par un garçon Il y a plusieurs Euh... Plusieurs Années plus que lui Euh... Ou que Vous-même Euh... Elle demande De votre aide Est-ce que vous êtes plutôt Euh... Enclin à Euh... Regrouper des amis ensemble Réponse A Et euh... Mener une embuscade Pour lui donner Une bonne leçon A propos de De le... D'être un sac à merde Dire à Otissa D'éviter Le... 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 Le buteur La brute Pas de raison De rendre les choses Pires qu'elles ne le sont Actuellement Ou alors Euh... On... Challenge On... On dit à l'autre Qu'on va lui péter la tronche Euh... Même si on est Sûr de se faire Éclater la tête Mais euh... Si on a Suffisamment de temps Il y a des chances Que euh... Finalement Ils s'en prennent à quelqu'un d'autre Euh... Ah écoutez Euh... Du voyage voisin Euh... Une fille Qui le connait à peine Elle est extrêmement timide Et sans expérience Et elle... Et il demande Votre aide Est-ce que vous lui suggérez D'aller la voir Réponse A Et de lui déclarer votre amour Si la relation est euh... 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 Est faite pour exister Il doit être honnête Dès le départ Vous offrez De l'accompagner Jusqu'au village suivant Pour l'aider Réponse B Euh... On cherche à en savoir plus À propos de cette fille En utilisant N'importe quel contact Et euh... 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 En vous... Et d'importe quel contact Qu'il connait Dans le village voisin Euh... Il ne sera pas si timide S'il connait... S'il sait des choses À son propos À propos de cette fille Et euh... Pourrait même Découvrir Que ce n'est pas La bonne fille Pour lui Ou alors On l'écrit Euh... On l'aide à écrire Des lettres d'amour Anonyme Et des poèmes Pour tâter Sa réaction Euh... Sans avoir besoin De l'affronter Directement De la confronter Directement Si la réaction Est favorable Il pourra discuter Avec les amis De cette fille Dans le village Et arranger Un accident Une rencontre Accidentelle Non écoutez Euh... On va aller dire Vas-y fonce Euh... On va jouer Un mec un peu bourrin On va dire Vas-y fonce Euh... Oublie que t'as aucune chance Euh... Allez Euh... Pendant que nous pêchions Un dimanche ensoleillé Euh... Un après... Dimanche après-midi ensoleillé Euh... Nous trouvons que Les... Botte Que nous avions jetées Euh... Nous misées sur le côté Pardon Sont maintenant Pleines de fourmis Qui sont en train de faire Euh... Euh... Qui sont en train de se... De revenir depuis un morceau de pain Qu'on avait lâché plus tôt Est-ce qu'on récupère les bottes Euh... Lave les fourmis Euh... Qui étaient dessus Même si euh... On ne le quitte pas avant l'eau Le... Le... Le crépuscule Pardon Donc en gros On noie les fourmis Euh... Pour essayer de Les chasser de nos bottes Euh... On regarde les fourmis Euh... Avec curiosité Pour savoir comment font-elles Pour travailler avec tant d'efficacité Euh... Et comment peut-elles se satisfaire De... De... De cette vie Misérable Qu'est la leur Euh... Où euh... Nous faisons des bateaux Euh... À partir de feuilles Et nous euh... Nous lançons des fourmis Vers une grande aventure Tel Christophe Colomb du ruisseau Euh... Jusqu'à ce que un poisson Vienne mordre Euh... On va les laver On va laver ces sales souris Ces sales fourmis Pardon Qui sont en train de pourrir mes bottes On va gagner un point En marge Euh... Votre mère vous envoie au marché Avec une liste de biens achetés Après avoir fini Euh... Les achats Vous vous rendez compte que par erreur Un marchand Vous avez tout trop d'argent En échange D'un des éléments Est-ce qu'on a Euh... Retourne au magasin Et rend le... Le... Cet argent Au boutiquier En lui expliquant son erreur B On se garde la thune Euh... On ne rend pas l'argent Euh... Et on sait que De toute façon Euh... Les euh... Les vendeurs Les commerçants Sont tous des raclures Et qu'ils ont probablement Arlinqué d'être gens avant Ou est-ce que On décide de Euh... De mettre cet argent A profit Et d'acheter des éléments Des objets en plus Qui pourraient Aider notre famille Euh... On va faire Un nounou On va dire Euh... Bravo Tu t'es trompé dans les comptes Regarde mes doigts Tu devais me donner ça Tu m'as donné ça Ça ne va pas Voilà Euh... Nous entendons le maître d'armes Festile Remarqué durant Une leçon de combat Euh... L'intention de votre opposant Peut se voir dans sa lame Euh... De nombreux étudiants Se foutent de leur... De sa gueule A son propos Mais derrière ses... Derrière leurs mains Genre Pfff Débile Est-ce que Euh... Nous trouvons que Ce... A... Ce... Ce manque de respect Le manque de respect Euh... Que les étudiants Montrent Euh... Montrent qu'ils n'ont pas compris Quelque chose Et que Donc Vous devriez plus Vous Vous focaliser sur ce que Ce que dit le Monsieur Le maître d'armes Est-ce que l'on trouve Réponse B Euh... Que Euh... Ce dont il parle C'est la façon Dont le... Votre opposant Attaque Et dont Ses mouvements Se montrent Montrent Ses sentiments Ou Lorsque Vous vous rendez compte Que Euh... Le maître d'armes Festile Est complètement Rebou Et Euh... On devrait Cependant Euh... Pas se foutre de lui Mais qu'on devrait Plutôt Euh... Le respecter Car Car il est vieux Et Euh... Probablement Euh... A-t-il survécu A des choses Que ses étudiants Ne pourraient pas Imaginer Comme Euh... Des éléments Incroyables Une flèche dans le genou Par exemple Euh... Non On va dire Respect Pense à Pascal Le grand frère Respect tes aînés Pour gagner Point Hommage Encore ce Maître d'armes Festile Euh... Qui Nous mène Sur une Pendant une session Particulièrement Difficile A croire que Visiblement Il a mal pris Notre petite Discussion d'avant Et Il a demandé Fait des demandes Déraisonnables A tout le monde Y compris moi Y compris vous Euh... Cette critique Semble Être limite De l'abus Et Apparemment Il n'a aucun Commentaire positif A faire Il se retourne Pour Vous Pour vous Fustiger A la fin De son cours Et au dessus De son épaule Vous voyez Quelques Camarades Mettre Un Un serpent Agressif Mais non Venimeux Dans la bourse De Dans la Sacoche De Festile Est-ce que A On ne fait rien Après tout Ce maître d'art M'a besoin lui aussi De se faire Humilier D'avoir D'avoir un peu Une fessée Et que C'est bien fait Pour sa gueule Après tout Vu tout ce qu'il nous a fait Super aujourd'hui Est-ce que B On dit à Festile Que l'on a vu Un serpent Entrer dans son sac Mais on ne lui dit pas Que ce sont Nos camarades Qui l'ont fait Il n'y a pas de raison Après tout De devenir La victime De nos camarades Ou alors Est-ce qu'on dit A Festile On est honnête Par-delà tout Et on dit à Festile Ce qu'il vient de se passer Attendez Il n'y a aucune raison De 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 ne pas respecter Un Un combattant Aussi expérimenté Que lui Même si Aujourd'hui C'était un connard Respect On a dit Respect Un bateau Sur lequel Nous sommes Est souvainement Entris Dans un Énorme Tourbillon Comme le courant Atteint des vitesses Incroyable Le petit bateau Commence A Finir en morceau A A prendre A fuite A A fuir Pardon Et commence A couler Dans le vortex Il n'y a pas d'autre Chemin Qu'une mort Certaine Ce que l'on fait C'est donc Que Réponse A On prend un saut Et on commence A écoper Comme des maboules Comme des malades En espérant Que l'on pourra Sauver notre cul Pendant encore Quelques secondes Réponse B On s'assoit On profite On accepte Notre sort On choisit De mourir Avec une certaine fierté Une certaine Noblesse Pas comme Le péon du coin Qui a peur De l'inconnu N'est ce pas L'inconnu Étant Pour le coup Un énorme tourbillon Ou alors On s'en fout On se dit Allez hop Nique la couille On fonce On est complètement craqué On met le couteau Entre les dents Et on fonce On sade du bateau Dans le tourbillon En espérant pouvoir Faire des dégâts au tourbillon Et qu'il ait suffisamment De point de vie Pour que le tue Même si on meurt Au pire On lui aura bien Bien fait flipper C'est un peu crétin Lassé On va essayer De rester à flot Encore quelques secondes En écopant Comme des maboules Ça fait de nous Mages Si vous êtes mages Sachez que vous écopez Alors Votre père Vous raconte Une nuit L'histoire De sa bataille A Borim Dans la vallée de Borim Où ses hommes Ont Mis en déroute L'ennemi Il les aurait capturé Si ce n'était pas Si ce n'était A cause du brave sacrifice D'un jeune sergent Du clan opposé Qui maintint Les assaillants Loin Suffisamment loin Pendant assez longtemps Pour que ces hommes Puissent se barrer Il l'a fait En sachant Que ça lui coûterait la vie Si Vous aviez été Cet homme Qui avait défendu La passe Qu'auriez-vous fait ? Ah on aurait fui Tel un couard Pour se dire que De toute façon Vos connaissances En tactique de bataille Sont trop grandes Et Pour être cachés Et que Vous aurez votre revanche Putain Vous auriez Vous aussi Gardé la passe Réponse B Afin que les hommes Sous votre commandement Puissent s'enfuir Malgré Le fait que Vous seriez décédé Réponse C Vous aurez cherché Un moyen De distraire l'ennemi Afin que vos hommes Puissent avoir la possibilité De s'évader Mais en vous préservant On va y aller Tête baissée Réfléchir C'est pour les losers Combien y a-t-il encore De questions ? On ne sait pas Encore une fois Notre bon maître d'arm Festil Oncle Festil Durant une leçon Sur la stratégie Remarque La meilleure victoire C'est de Complètement Et totalement Humilier votre adversaire Jeter ses armes Uriner dans ses bottes Dessiner lui Une bite sur le front Faites lui Un chantron Comme ça La totale Il se retourne Vers vous Pour voir si vous êtes d'accord Vous savez que Le maître d'armes A vécu De nombreuses vies De nombreux conflits Où il était question De mort et de vie Et c'est un guerrier Expérimenté Donc du coup Est-ce qu'on est d'accord Avec lui ? Il faut complètement Humilier son adversaire Sachant Que vous n'avez pas Suffisamment d'expérience Pour de toute façon Le contredire Mais Voilà Est-ce qu'on pourrait le contredire Vu que nous On a encore du lait Qui nous coule du pif C'est une grande question Réponse B Nous nous sommes pas d'accord On se dit Ça va être une sorte de test Il voit si on n'est pas un connard Un truc comme ça Et la vérité Ne viendra que De l'opposition Qu'on lui présente Et c'est pas juste En bêlant Et en hochant la tête Tel un Yes man Qu'on fera avancer le sujet Ou alors On refuse de répondre On se dit que De toute façon On n'a pas assez d'expérience Pour répondre Et qu'on discutera Plus tard du sujet Quand on saura Un petit peu mieux De quoi il voulait parler Bon on est d'accord Nous on hoche la tête Nous masses réflexionnasses Nous serons donc Un barbare Est-ce que nous acceptons Cette destinée On va dire que oui Qu'est-ce qu'on va prendre Comme Comme nom Nous allons bien sûr Nous appeler Fade Mais nous sommes un barbare Nous serons donc Fade Aranson Nous sommes un monsieur Et alors là D'où venons-nous ? D'où venons-nous ? Et là vous reconnaissez Évidemment La bonne vieille carte Tamariel L'Empire Et on peut choisir La province D'où on vient Sauf la province impériale Me semble-t-il Voilà Puisqu'elle est interdite Et alors là Vous connaissez normalement Les différentes races Nous avons Airoc Le pays des bretons Hammerfell Le pays des rouges gardes Somersetile C'est le pays Des Hauts-elfes Valenwood Les elfes des bois Elsewhere Le pays des crédits Les hommes chats Chers à nos amis Furry Et autres Trucs de désart La marche noire Le pays des argonniens Morrowind Évidemment Le pays De Des elfes noirs Le Black March J'ai dit quoi ? J'ai dit Ouais les argonniens Morrowind Les elfes noirs Et Skyrim Évidemment Ce pays Dont vous n'avez probablement Jamais entendu parler Qui est Le pays des nordiques On fait un barbare On est nordique Nous sommes donc Le barbare Faye Daransson Qui Appelle Skyrim Le pays des nord Sa maison Elle appelle Sa maison Sachez aussi cela Cette race Est forte Comme Les vents du nord Qui se baladent Qui soufflent A travers les glaciers Le climat arctique Nous a Nous a Durcis Face à la vie Cruelle Et Rude Notre corps Et notre esprit Dove être fort Si nous Voulons réussir En tant que barbare Allez en paix Et laissons notre Sœur S'inscrire Dans les parchemins Des vieux messieurs Alors là On repartit des points On repartit des points Et alors là Les caractéristiques Sont un petit peu Mystiques Nous avons la force Qui va conditionner Le dommage Et le poids Qu'on peut porter L'intelligence Pour lancer des sorts La volonté Pour la défense Magique L'agilité Qui va conditionner Notre chance De toucher Et notre défense La vitesse Qui va être Pour le déplacement Principalement L'endurance Pour la vie La persuasion Je pense Pour le charisme Et la chance Et on a encore 15 points bonus A répartir J'aimerais bien Avoir une agilité Un petit peu moins Pour XA Parce que 34 C'est vraiment Lasermie Ce qu'on va faire C'est qu'on va dire Done Et on va faire Reroll Putain ma agilité 39 C'est vraiment Minable Après si on claque Les 11 dedans On doit pouvoir Arriver En Voilà Bon on a Plus 0 au toucher On a quand même Plus 3 dommages Plus 1 en santé C'est pas mal On va pas passer 8 heures dessus Puisqu'après tout C'est une découverte Nous allons sauvegarder Nos stats Et nous allons pouvoir Nous faire une tête De beau gosse Puisque maintenant Nous allons choisi Notre apparence On peut Cliquer sur notre face Pour Pour Changer notre gueule Et une fois Qu'on aura cliqué Sur Done Nous irons En Tamriel Alors Nous avons L'ours Nous avons Un vieux monsieur Des garnis Nous avons Bjorn Bjorn le Normal Nous avons Conard le barban Nous avons Conard le barbu Nous avons Astérix Au sortir de sa douche Nous avons Cyrano de Berberac Nous avons Un homme Qui se pose Des questions existentielles Un monsieur Rouge Rouge barbe On va dire Et nous avons Ce monsieur Avec une couple Que l'on soupçonne A être proche De celle De McBeaver Allez On va faire Un personnage On va faire Gandalf le sale Et c'est Tipar N'ayez pas peur Car je suis Ria Silman Fade Écoutez moi Il n'y a Personne d'autre Pour Continuer ce combat Vous avez été Foutu dans cette cellule Pour crever Jager Tarn Le mage impérial De Tamariel Qui utilise Maintenant Le déguisement De l'empereur vrai Il ne vous voit pas Comme une menace Puisque vous n'êtes Qu'une petite part De la cour impériale Et dans son arrogance Il a fait sa première erreur Regardez Dans le mur Nord de votre cellule Vous trouverez Une clé de rubis Qui va déverrouiller La porte Prenez-la Et barrez-vous Les passages Utisés par Tarn Pour cacher ses trésors Volés à l'Empereur Si vous voulez Vous pouvez Vous barrer Pour Vous barrer Du siège impériel De la site impériale Il y a maintenant Des gras Et des gobelins Et des catacombes C'est trop tard Pour elle Elle s'est fait assassiner Par Jagartan Car elle est déjà morte Seuls ses pouvoirs De sorcière Le permettent D'apparaître ainsi Mais ils le disparaissent Ne succombez pas A l'avarice Et vous pourriez trouver Vous pourriez trouver Dans ce tunnel Votre mort Je peux encore utiliser Un petit peu ma magie Si vous voyagez Vers l'ouest Depuis votre cellule Plus au sud On devrait trouver Une porte Un portail Qui nous Lancera suffisamment loin Du centre de l'Empire Pour que nous soyons Safe Si nous survivons A ses égouts On la reverra Sous d'ordout Darnas A pris Le déguisement De l'Empereur Personne ne prendra Ne vous prendra Au sérieux Elle va nous apparaître En rêve Mais donc Il faut que nous Nous reposions De temps en temps De ce manière Elle pourra communiquer Avec nous Si on rentre Dans un endroit dangereux Si vous rentrez Dans un endroit dangereux Mon ami Dans un Ce qui se passe C'est au delà De votre compréhension Mortelle Je ne vous envierai pas Il y a cependant Un pouvoir En vous Qui est Inarrêtable Cherchez moi Quand vous aurez Gagné suffisamment D'expérience Vous êtes mon dernier espoir Général Quelle Obdie Au secours Et alors là Vous me dites Graphisme Au top Voilà Alors là Vous me dites Des textures D'une beauté Incroyable On peut jouer au clavier Je me déplace Avec les flèches Du clavier Je me tourne aussi Avec les flèches Du clavier Alors on se réveille Avec les gouttes A gouttes de l'eau De quelque part au dessus Les murs De la cellule Sont couverts De slime Et il y a des chaînes Qui pendent du plafond Vos yeux Sont attirés Par une lueur Et rubis Dans le coin Notre cellule Donc en haut Nous avons Une boussole Pour nous Orienter Et nous avons trouvé Une clé de rubis On va S'équiper Puisque nous sommes Extrêmement magnifiques Donc on peut Remarquer qu'on a été Emprisonné Avec 78 pièces d'or Et une épée Bien sûr Ne n'enlevez jamais L'or de vos prisonniers Et votre épée Qui sait Je veux dire Voilà Alors C'est que Le rubis Les couloirs Semblent Confus Et différents Nous devrions aller Vers l'ouest Puis le sud Mais bon Nous sommes un aventurier A partir de quoi On va pas du tout Suivre les instructions Nous pourrons équiper Des grèves Non on ne peut pas Car nous sommes Un barbare Nous avons tendance A nous balader En peu ce lit Et les objets Trop lourds On ne peut pas Les équiper Ça craint On va se faire Tout de suite Une petite Saufgarde Vous pourrez voir Que j'ai déjà fait Une saufgarde Pour tester un petit peu Les contrôles du jeu Mais je n'avais pas Quitté le premier De vos gens Et à l'aventure Compagnon Je suis parti Vers l'horizon On est en train De se faire Boulosser Par un gobelin Dès le départ Il n'y avait rien Sur lui Alors pour se battre C'est très simple Vous sortez votre arme Vous maintenez Le bouton droit Appuyer Et puis vous secouez La souris Comme un taré Et ça fait des trucs Si on veut se reposer On peut se mettre Dans ces petites niches Qui nous permettront D'être à l'abri Des rats et des goulins Calme-toi Molokai-ra Il y avait 21 pièces d'or Et nous allons déjà Nous reposer Parce qu'on a pris cher Et on se fait Attaquer Par un rat Des rats On va pouvoir dormir Là peut-être Voilà Là c'était safe Normalement Donc Voilà Heureusement Personne n'a fait attention A nous On peut en profiter Car nous avons aussi Une carte Qui peut à peu Pas se compléter On a quitté Notre cellule Ici Cellule Voilà Sur laquelle nous pouvons Prendre des annotations Donc Heureusement Ici on a des infos Extrêmement importantes L'heure L'endroit La date Heureusement On porte 28 kilos Sur 126 Et nous sommes en bonne santé Ça c'est pour lancer des sorts Mais on n'en a pas Parce qu'on est un barbare Et ici nous avons Un journal Quant à ceci Je ne sais pas A quoi ça sert Et tant pis Peut-être que c'était nécessaire Peut-être que c'était vital Probablement que non On va essayer De nous repérer Un petit peu En faisant déjà Le tour de la zone Coucouche Nous entendons Les bruissements De nombreuses Petites papattes Par terre Alors Comme dit la carte On a déjà raté Un endroit On va revenir Au bout du couloir Paf Paf Une espèce de bruit De gorille dégueulasse J'espère que le son Chez vous est assez Bon Alors Un gogobe En moins Il avait un bouclier Est-ce que les barbares Peuvent utiliser Des boucliers Ou est-ce qu'on est vraiment Un whalp Non On peut utiliser un bouclier Alors là du coup On se retrouve sur Une Fiche Qui ressemble Je pense un peu A ton joueur de dragon On ne connait pas exactement Le système utilisé par Réna mais on a pu marquer Qui équiper le bouclier Ça nous permet de baisser Les chiffres ici On est passé de plus 10 A plus 9 Donc je suppose Qu'on est sur un système Qui est très proche Très inspiré De donjons et dragons Par le passage secret Un système donc très inspiré Probablement de donjons et dragons Qui Plus c'est Moins c'est Moins c'est levé Mieux c'est On ne peut pas se battre Depuis le haut On est à moitié mort En cause d'un bras Mais nous avons gagné un niveau Donc nous avons 4 points à répartir On cogne déjà dur Par contre je serais d'avis D'augmenter nos chances de toucher Et notre défense Si on peut On ne peut pas Parce qu'on n'a pas dépensé assez Mais vous voyez l'idée De l'équipement peut-être Une amulette Et un tanto Attends Qu'est-ce qu'on a Cette amulette C'est quoi Oh une amulette Qui donne 3 en défense Partout Incroyable Plus 3 Le tanto Ça fait 1 à 8 Dommage Le broadsword 1 à 12 On va garder le broadsword Très bien cette amulette Ça pourrait nous sauver la vie Parce qu'on est déjà Dans un état Fort peu enviable On va essayer de rejoindre L'endroit où on s'était reposé Tout à l'heure 1 Dodo Dodo jusqu'à Récupération complète Vous vous êtes amélioré De bras et d'esprit Fade Cette fois-ci Nous commençons votre voyage C'est le bâton du chaos Dans un bel effet 3D C'est un objet Qui permet D'ouvrir les portes Entre les mondes Et cette dimension Dans l'Empereur Dans laquelle La dimension L'Empereur a été banni Tarn utilise Cet objet Pour détruire Détruire Ma forme corporelle Quand j'essayais De prévenir Le mensage Il est presque indestructible Puisqu'il a été fait A partir de la terre Lui-même Mais Si on trouve La clé On peut le détruire En différents morceaux Elles ont été Dispersées Dans le royaume Et on a été Capables De trouver Le premier endroit Dans un endroit Appelé Fang Lair C'est Construit Par les Nains de Kragen La légende veut Qu'il y ait un grand dragon Qui chassait Les nains De leur maison Alors peut-être Qu'il y a des gens Des intellectuels N'est-ce pas Qui eux ont Des cerveaux Et qui savent Où est Fang Lair Exactement Quelque part Dans ces profondeurs Se situe Le premier morceau Du bâton Du cahors On ne pense pas Que Jagger Tarn Ait connaissance De votre évasion Mais de toute façon Ria ne peut pas Faire grand chose A ce sujet J'allais essayer De nous cacher Grâce à ma soeur Mais Elle sait pas Comment ça va Si ça va bien Réussir nous cacher Occupons-nous De Tarn Pendant qu'on cherche En avant Avec la bénédiction Du vrai empereur Et elle-même Ça nous fait Une belle jambe En attendant On est tout seul Et on est In the caca On va laisser regarder Parce que la cinématique On a déjà donné Et on va continuer Notre exploration De ce passage extérieur Donc on est sur une vue Complètement 2D Un peu Doumesque Des graphismes Qui étaient Assez impressionnants Je pense Pour l'époque Assez ambitieux En tout cas Puisque En plus On est sur du D'enversé le complet A la différence De jeux Comme Par exemple Eye of the Beholder Qui était sorti Un petit peu avant Je pense Où on est fait On est sur un tour par tour Voilà Alors des bottes de plate Un casque Je pense qu'on va avoir Rien pour apporter De tout ça Parce qu'on a un barbare Donc nous Un barbare J'espère qu'on va avoir La prouette de vie Parce qu'on va crever En boucle Avec une défense ridicule Alors est-ce qu'il y a Un passage secret dans le coin Puisque cette carte Visiblement En plus de magie Qui détermine Où sont les passages secrets Des yeux rouges Semble prier dans le noir Combat d'aveugle Voilà Il n'avait rien sur lui Continuons notre exploration Regarde le bruit Des petites palettes Au sol Ici nous avons Un gobelin Au loin Si on veut le taper Comme ça Par contre Hop là Voilà Pour la contourner Il ne s'attendait sûrement pas à ça Et il avait 24 pièces d'or Sur lui Ici c'est pas un endroit safe Par contre il y a Des équipements Des bracelets Et un Et de l'or Alors Qu'est-ce que c'est que ces bracelets Moins en armure Ah on prend Pour l'instant Niveau de l'équipement On n'est pas trop dégueu Encore On a pas mal de chance Au niveau des objets magiques Si vraiment On avait une vraie classe On pourrait aussi utiliser Des vrais objets Comme des bottes de plate Des casques Etc Puisqu'on en a trompé en plus Trop loin Je suis trop loin C'est bon Et il avait rien sur lui Rien de rien De rien De rien De rien Dans le gamasiage Alors Il y avait un passage Secret dans le coin On est juste à côté Bravo Alors On va les revendre plus tard. Une Torque qui va nous faire moins de 2 en armure. Dis donc, on commence à avoir une vraie armure en fait. On est plutôt bien équipés. Ce serait bien qu'on ait une meilleure arme que l'épée large. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas se plaindre. Nous sommes coprés les donjons. On commence déjà à avoir un équipement sympathique. Après, je ne sais pas si le Barbare peut quand même porter des objets au cuir ou ce genre de choses. Ou s'il est vraiment condamné aux objets légers comme on l'a trouvé. Mais... Ce serait bien qu'on ait... Ah, on a raté un passage. On va pouvoir le contourner par l'autre côté, je pense, vu la carte. Hop. On jetons nous à l'eau. Et butons le petit Rara qui nous attendait. Il y a des yeux rouges et qui semblent nous surveiller. Et surtout... La parallèle du passage. Mais on n'est pas dans le passage longium qui m'intéresse. File d'attente. D'accord. Nous étions donc sur cet endroit. Un gobelin nous attaque dans l'eau. Marmouffle. Ok. Donc on a déjà exploré. On va pouvoir prendre la porte qui était ici. Et continuer notre tour. Un gobelin. J'ai entendu un grognement mais... Il n'y avait personne. Bah... Paré. Je ne pense pas que les donjons sont générés aléatoirement dans le premier épisode. Après je crois que dans Daggerfall, de toute façon ils ont complètement craqué. Donc tout est généré aléatoirement. Les donjons. La carte. Le système de jeu. Les bugs. Tout est fait. Tout est fait de façon complètement démesurée. Et complètement craquée. Rien. Rien. C'est un bon cul-de-sac. C'était pour ce que je voulais faire. Je voulais aller top. La carte. C'est un cul-de-sac en effet. On va revenir sur nos pas du coup. On aurait pu passer par en dessous. Par l'eau. Mais pour l'instant on va se contenter de passer sur les passages supérieurs. Puisque l'eau ça nous empêche de nous battre. Donc si on se fait prendre par surprise, c'est le meilleur moyen de mourir. On en est où ? Ouais. Là-bas. Encore des bruitages chelous. À droite. Rien à gauche. Rien en face. On peut prendre à droite et passer ici. De toute façon à gauche ça nous ramènerait sur nos pas. Un petit rat. Des petits rats. On va prendre un bon coup en l'eau. Enfoiré. Et c'est un niveau supérieur. On va pouvoir monter en agilité pour augmenter nos chances de toucher peut-être. Oui. Très bien. Dommage. On a 66 de vie. On nous a soigné en même temps. Ah non. Que dalle. On nous a pas du tout soigné. La fiche nous bitonne. Très bien. Bon à savoir. Euh. Donc là. Ouf. Toujours pas de safe spot pour se proposer. Alors on a un cristal des trucs de plate. Qu'est-ce que c'est que ce cristal ? Qu'est-ce que le platform ne peut pas utiliser. On va vraiment finir à Walp. Il n'y a plus que 11 chars. Je ne sais pas ce que ça fait. What is it ? Si on tombe sur un ennemi un peu fort on essaiera d'utiliser. C'est peut-être un truc pour notre arme. Mais là pour l'instant je ne sais pas. Nous avons un marteau de guerre. Un Warhammer. La version nulle de Gelmaraz. Non le Tonto c'est pour Havre. 3-18 quand même. Est-ce que c'est une... Ah mais c'est une arme à deux mains. C'est une arme à deux mains. Alors est-ce qu'on préfère un petit peu plus de défense et moins de dégâts ? Ou... Bon on est un barbare. Barbare dit grosse arme. Grosse arme pour taper comme des gros forts. Alors. On va profiter de cette nouvelle animation puisqu'on va avoir notre marteau de guerre. Tout neuf. Ça doit piquer quand on a un rat. Ou la. Tiens. Je vous couche. Euh... La map. Un jour j'arrêterai de cliquer sur le mauvais bouton je vous jure. Euh... La cartonne on est où ? Ok. On a toutes ces parties centrales qu'on n'a pas encore explorées. Euh... Avec un peu de chance par là on va tomber sur le portail. Euh... Donc nous parler Ria. Ça permettrait de savoir où il est sorti et d'anticiper la suite. Comme ça serait bien qu'on trouve un truc de soin. Un safe spot. Quoi que ce soit parce que là ça commence à être le bordel. Ah donc le portail de Ria est ici. Très bien. Noté. Portal. Non. Je ne vais pas écrire de trucs sur la sortie. Des gobelins. Des gobelins avec rien sur eux. Oula. Calmos. Heureusement ils ne sont pas très solides. Et surtout on a un gros gros truc. Euh... C'est d'un cul de sac. C'est d'un cul de sac. Beaucoup de vie. Ce serait bien qu'on arrive à se reposer. Mais je n'y crois pas trop. Ouai. C'est d'un cul de sac. C'est d'un cul de sac. C'est d'un cul de sac. Je dois pas aller dans l'eau. Ouais ouais ouais. Un rat Il y a un endroit où se reposer je vais prendre le meilleur complètement Alors qu'est ce que c'est que ce Mark ? Il y a 7 charges, on ne sait toujours pas ce que ça fait mais il y a 7 charges Des petits yeux semblent briller le rodoir Très bien, il y a des bruits inquiétants Bon on va essayer d'explorer cette zone là à tant qu'à faire A moins qu'on puisse trouver un endroit où se reposer avant Normalement il indique je pense l'endroit où se reposer Ça pue l'heure rien que ton histoire C'était une embuscade Volontaire ou non mais c'était une embuscade Le premier gobelet n'avait rien Le deuxième avec que l'âle non plus Ah je sais qu'on a bien fouillé les deux Du coup On va prendre ce couleur ici Voilà on pue beaucoup de vie Personne d'autre retour On va essayer de se reposer quand même Puisque là on ne peut pas élire des ennemis à proximité Of course Si on fait le ménage on va pouvoir se reposer là par contre Si c'est bon ça va J'ai dégommé les gobelins j'avais même pas vu le deuxième arriver Neuf pièces d'or Et un bâton On va pouvoir se reposer ici Et faire le plein de vie Non car il y a des ennemis Oh non Aù êtes-vous ? Où est-vous ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Où est-vous ? Où est-vous ? A on te plaît ? Papa est-vous ? Ok donc c'est un cul-de-sac ici, on va reprendre à droite là, en direction le sud. C'est pas un monstre, calme-toi. De l'or, ça se prend toujours. Et c'est un cul-de-sac. Est-ce qu'il y aura un passage secret ? Non. Par contre de l'autre côté visiblement oui. Ce sera bien-t-il de parer mon coup de marteau ? Oui probablement. Bruit étrange, ça fait peur. Arrêtez de me faire des attaques ninja, j'ai pas le niveau pour. Vous voyez bien que c'est dur pour moi. On a essayé de retourner au nord-ouest où nous avions... Oh les bruits dégueulasses. Nous avons des petites caches. Normalement on a fait le tour un petit peu de ce qu'il y avait dans le coin, donc on doit pouvoir se reposer là. Ah mais t'es sérieux ? Oui, il y a des ennemis de l'autre côté de ces huit murs. Ce n'est pas ça, il faut reposer. Il n'y a que 12 mètres d'épaisseur de pierre qui vous séparent l'un de l'autre. Bon du coup, on va traverser cette petite marde. Il y a des portes qui s'ouvrent, des trucs qui bougent. Tiens, ça prendra. Voilà. Il y a des affaires au sol, mais il n'y a rien d'intéressant. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut pilferer ? Non. Pilferer qui veut bien sûr dire pilferer. Ok. Il y a une porte là-bas. On a bientôt fait le tour, on va pouvoir retourner dans notre cellule. qui nous permettra peut-être de nous reposer. On peut se reposer ici. Allez, vas-y. Yes. Nous voilà fortement guéris. Ah, attendez, attendez. Que vois-je ? On ne profite pas du maximum de graphismes. Voilà. La différence est flagrante. Surtout en terme de framerate. Puisque maintenant nous perdons la fluidité qui était jusque-là impeccable. Donc notre cellule était là. On va prendre vers la droite. Puisque nous n'aurons pas encore exploré par là. Et alors, José le gobelin, il n'aura pas fait grand feu. Il y avait un bâton sur lui. On va continuer de suivre ce mur. Et c'est un cuit de sac. Tiens. Je vais augmenter un petit peu les cycles de Drogsbox, je pense. Parce que là, il... On n'a pas du tout cliqué sur le raccourci pour arrêter le stream. Du coup, on continue. Alors, du coup, on en était où ? Oui. Oui, 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 oui. On en était là. Je regarde quand même. J'ai bien remis l'enregistrement. C'est parfait. On en était là. Et on va aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté de cette porte. On entend les bruits de gobelins dans le fond. On est assez proche, je trouve. Rien à signaler. En termes de porte, non, il n'y a rien ici. On va peut-être aller explorer ce côté-là tout de suite. Parce qu'après, ce côté-là, on va s'éloigner encore un peu. Ou pas. Donc, en termes de jauge, vous avez vu qu'il y a plusieurs jauges près du portrait de notre personnage. Le portrait plein de charisme, évidemment, de notre personnage. Il y a la jauge de vie qui est en vert. La jauge d'endurance qui est en rouge. Et la jauge de mana qui est encore à côté. Qui est d'une couleur que j'ignore. Car je suis un barbare et je n'utilise pas le mana. Ça ne sert à rien. Prend ça, le go-gob. Encore un niveau, c'est inarrêtable. On gagne 4 points. On va se mettre 2 en endurance. Voilà, ça devient plus fort. On va se mettre un petit peu en speed. Je ne sais pas s'il y a un cap au niveau des caracques. Ah bon ! Nous avons un passage. Il y a un passage dans le coin. A moins que je lise mal la carte. on est où là ok le passage par lequel on est arrivé quand même je suis pas idiot à ce point il est sur le même mur que la loge voilà qu'est ce qu'on a par ici moult équipements c'est la richesse nous avons une becler bière sans alcool un casque de plate que de toute façon on peut pas mettre les armures c'est pour les losers le bleu clair j'ai cru qu'on en avait déjà un ouais 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 on verra est bon c'est pas mal fait la zone il reste plus qu'à passer là au nord on va suivre la flotte on va voir les passages aux étroits et obscurs pour rappel là n'est encore que dans le premier donjon qui est déjà infinisant alors imaginez bien que dans les autres donjons on va pour fini bon bah il ne reste plus que le milieu de la carte à explorer et on en aura fait le tour on pourra retourner au portail de ria c'est au nord ouest globalement donc hop on peut se reposer donc on va mettre ça à profil bien sûr c'est tout à l'heure ça parfait ouais c'est à droite oui c'est à droite clique bloc clique bloc il y a jean michel brutal derrière hop 23 pièces d'or, 14 pièces d'or, par contre on n'a toujours pas à explorer du coup cet endroit là, ce n'est pas grave, allons-y, qu'est-ce qu'il y a de beau par là, une grille, une couche, et probablement un passage secré, tu ne vas pas me le faire à l'envers, non, c'est de la merde, on pourrait se reposer là, mais on n'en a pas besoin, c'était ce qu'on appelle pour lui une mauvaise rencontre, alors, hop, on va arriver dans cette zone là, on va pouvoir explorer, puis ensuite se diriger vers le portail, coucher, bien sûr il y a un gobel à l'eau, non, ça c'est bien, coucou, rien du tout, rien du tout, j'ai rien du tout, et je crois qu'on a globalement fait le tour, on va pouvoir couper ici à travers, pour se rediriger vers le portail, et nous aurons terminé le premier donjon en à peu près une heure de jeu, c'est pas mal, bloup, 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 on va passer par en dessous, alors les amateurs de graphismes de dernière génération, alors sachez quand même que Arena ne gère pas le retracing, malgré ce qu'on aurait pu croire, il n'en était pas encore là, je pense que les développeurs ont dû dire que pour une économie de moyens, ça ne servait à rien d'avoir des ombres en temps réel, et on a préféré miser sur l'efficacité, d'ailleurs en parlant de ça, il faudrait que je s'apprenne à me repérer sur une carte, et nous allons arriver à l'extérieur, à l'extérieur de dedans, on va quand même se faire une sauvegarde parce que je sens le plantage du jeu comme ça, comme tous les jeux, Bethesda avait déjà à l'époque mis en place une certaine tradition maison qui était de livrer des jeux complètement pas finis, donc du coup, il se peut qu'on rencontre quelques bugs à l'occasion, et potentiellement quelques petits crashs, est-ce que je suis paumé ? Non, pas du tout, je fais exprès vérifier, j'ai fait exprès, alors à l'ouest on a dit, et au sud là-bas, voilà, et voilà ! Il n'y a pas d'autres vacances qui divisent le peuple de solitude comme le troisième de Hotfire, une partie des plus vieux, des plus superstitieux des hommes et des femmes, ne parlent pas de la journée de peur que les esprits des morts n'entrent dans leur corps, la plupart des citoyens profitent de cette vacance appelée Tales and Talos, mais même le plus téméraire évite les sombres rues de solitude, car tout le monde sait que les morts marchent la nuit, seuls les mages de la guilde s'éclatent comme des foufous, alors pour célébrer la plus vieille décidence magique, la nécromancie, tous les objets magiques sont à moitié pris aujourd'hui, c'est à saisir, voilà ! Et nous sommes donc à solitude, comme vous pouvez le voir évidemment, vous le reconnaissez sans nul doute, voilà ! Je veux dire, bon, c'est exactement la map de Skyrim, c'est évident. Salut Capinostra, comment ça va ? Comme tu peux le voir, nous sommes encore une fois sur du jeu de haute qualité graphique, on est sur The Elder Scrolls Arena, je veux dire Skyrim, mais pas du tout. Parlons à ce beugre ! Bonjour beugre, qui es-tu ? Salutations, je m'appelle Sorel de Rensen, je suis un chasseur, et j'aimerais être dehors dans la nature, vous savez, à buter des trucs ! Fort bien ! Où est, nous cherchions Fanglare, est-ce qu'on peut poser des questions ? Fanglare bien sûr ! Après on se fait l'extension de Baldur's Gate, je pense que Baldur's Gate je vais le faire demain, parce que je me suis lancé sur Arena pour ce soir, et puis ça ne va pas être une découverte très très longue, je pense que je vais finir avant 23h, sinon je vais être complètement démonté, l'extension de Baldur sera demain du coup. Alors, où est Fanglare ? Il est entendu que Fanglare était quelque part à Hammerfell, mais il ne sait pas trop, donc il nous dit démerde-toi ! Est-ce qu'il y a des rumeurs ? Pour du travail ? Pas très loin d'ici, juste à l'ouest en fait, vous trouverez un aristocrate extrêmement riche appelé Jürgen, il ne sait pas ce qui doit être fait, si c'est légal ou non, mais il sait que ça paye bien. Eh bien, nous allons voir Jürgen, Jürgen l'aristocrate, et nous allons essayer de nous renseigner sur le travail, il doit nous offrir, donc sinon on sait que Fanglare c'est du côté de Hammerfell, donc on aura peut-être plus d'infos à Hammerfell. Euh, tu vois ? Où est ? Je cherche Jürgen. Fanglare, est-ce que tu sais où c'est ? Il a demandé au temple, ils savent tout. Non. Il travaille, à l'ouest, quelqu'un dans la taverne, qui cherche, ce qu'on peut faire pour chercher du matos. Bah du coup, où est la taverne la plus proche ? Nearest Inn. Ça me semble pas déconnant. C'est au sud-ouest d'ici. Ok, très bien. On peut pas pilferer, je ne sais toujours pas ce que signifie pilfering, mais on va pas le faire. Ça m'a l'air d'être un petit peu un truc de marouflard. Euh, hop là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est trop dur à briser. C'est trop dur à briser. Bon alors par contre ça, ce grand bâtiment doit être une taverne. Euh... Non. Moi je voudrais juste entrer dans une maison s'il vous plait. Il n'y a rien indiqué sur la carte, évidemment. Il y a pas un panneau quelque part pour nous indiquer que c'est une taverne ? Ah non, c'est la place. Sur une place, il devait y avoir un truc comme quoi. Dis-moi, brave dame, ce qui est une complément générique, où est la taverne la plus proche ? Si je pouvais vous montrer, si vous me montriez votre carte, je pourrais où est-ce qu'elle est ? Morgana Moyolsen prend un crayon dans sa poche. Ah, parfait. Donc on a dû nous l'indiquer. Nous avons le King's Crow Nest qui est ici, donc on va y aller. Et on a sûrement un aubergiste qui pourra nous filer du taf. Oui, oui, un panneau de taverne. Nous sommes donc à une taverne. Attention, grosse ambiance, partie hard. Nous sommes à la taverne du corbeau royal, du nid du corbeau royal. Elle est bien éclairée, elle est colorée, comparativement au froid nuage noir qui pèse dans le ciel. Ça a l'air plus grand à l'intérieur que dehors. Bonjour, gentil dame encorsée. Si vous cherchez un donjon dans lequel vous faufilez, si vous voyez ce que je veux dire, il y en a un juste à l'extérieur. Très bien. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Jojo l'alcoolo, qu'est-ce que tu as à nous dire ? J'aime pas voir ma taverne favorite pleine de barbeurs nord. Il n'y a pas d'offense. Non mais en même temps, mec, tu es à solitude, donc ta taverne favorite, tu as de bonnes chances quand même qui est probablement que des nords. Il discute avec son ami invisible. Très bien. On va te l'air soigner. Il y a un gros tavernier dans le fond. On va d'abord discuter avec cette femme riche pour vêtue. C'est pas un coin touriste. No shit. Discutons. Rumeurs de travail. Désolé, je ne peux pas vous aider. Est-ce que nous avons des rumeurs générales ? J'ai rien entendu qui m'intéresse. Ok, d'accord. Merci, tu es complètement inutile. Bon. Très bien. Heureusement, la carte est suffisamment claire pour se barrer de cet endroit. Je suis en train de me dire que je n'ai pas allumé la lumière chez moi, ça doit commencer à être un petit peu sombre. Oula, attention à une grosse zikmule. Très bien. C'était juste pour dire ça. On est vraiment très très content d'être à solitude. Toi. Trouvez le magasin le plus proche. Je vais vous montrer. Elina Ironsen vous inscrit l'endroit sur la carte. C'est parfait. Ces gens sont bien sympathiques. Les accoutrements de l'empereur, c'est d'honneur. On va pouvoir vendre un peu les morceaux d'armure qu'on a trouvé tout à l'heure. Et que de toute façon, on ne peut pas mettre car nous sommes un barbare. Nous aimons bien nous balader en slip. Rien de tel que les free balls. On va pouvoir vendre un barbare. Chut. L'artata. Hop là. Celle dans le coin du coup. Les accoutrements de l'empereur. Soit c'est ici, soit c'est celui-là. C'est pas là. C'est pas là non plus. Non. Evidemment, c'était trop dur de mettre une indication précise. Ah d'accord, c'est là. Ok, il y a un truc vert devant pour indiquer. Oh là là là. Un jeu Daltonia friendly. Du coup, c'est de l'autre côté de ce grand bâtiment moche. Alors, c'est ici. On nous entrons dans les accoutrements de l'empereur en nous frottant les mains pour nous réchauffer. Il y a de nombreux objets d'intérêt qui sont dans nos murs. Et nous avons de temps en temps des petits présentoirs. Pour montrer ce qu'il y a. Putain, le magasin est gigantesque. Visiblement, des accoutrements de l'empereur. C'est bon. Bonjour, noble forgeron en slip de 2m50. Laisse-moi te vendre mes babioles. Il y a pas beaucoup à vendre. Le mieux que je peux le faire, c'est 60 pièces d'or. Du coup, on peut dire plus. Il dit, je veux 65 pièces d'or. Il dit, allez, 62. Allez, d'accord. Oui. Par contre, on ne va pas négocier tous les objets parce qu'on n'a pas fini sinon. Oui, oui. Très bien. Hop. Oh, ça va être long. Tu ne veux pas tout vendre comme ça. 600 pièces d'or pour un casque calphique. Nous voilà extrêmement riches. Hop. Le casque de plate. On va voir ce qu'on peut acheter. Est-ce qu'ils auront le bon goût d'avoir mis en surveillance ce qu'on peut porter ou ne pas porter ? Alors, H de guerre, c'est quoi ? On ne peut pas voir, évidemment. Oui, il y a un botte de vente, ce bâton. Est-ce qu'on peut acheter une armure ? Genre une armure de cuir, c'est tout faisable quand même. Leather caress. Oui, oui. Hop, très bien. On va voir qu'on est venu. Car nous sommes un barbare en slip. Peut-on être un barbare en slip et en cuir ? Oui. Oui. Nous sommes donc le barbare en cuir, cuir moustache. Non. Indicés. Une armure. Une falure gauche. Une falure droite. ... Des beaux bottes Des gants Un casque Des grèves Est-ce que c'était uniquement des trucs de plate qu'on ne pouvait pas porter ? Est-ce que c'était uniquement des trucs de plate qu'on ne pouvait pas porter ? Il n'y a rien indiqué du tout Et au niveau des armes, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus sympathique qu'entre gros marteau et deux mains ? Il y a une katana, c'est pas trop mal Et une clé mort d'éclair 600 balles Nous avons une hache de guerre elphique On va rester avec tout notre équipement On va s'équiper quand même Quel beau gosse Parfait Parfait Maintenant, c'était une bonne CA Une bonne armure On va aller voir Si on peut trouver du taf A l'extérieur de la ville Ou si quelqu'un veut bien nous donner une quête Est-ce que tu as du travail ? Je sais pas si ça vous intéresse mais il y a moyen de se faire du blé Juste à l'ouest d'ici, il y a le crâne sale Chercher un aristocrate extrêmement cher Il est resté vraiment riche appelé Jürgen Ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de ce Jürgen Qui cherche quelqu'un de costaud Là, il est la plus proche Du coup, avec un peu de chance, il y a le crâne sale qui va nous être indiqué Evidemment que non Evidemment que non Mais on va dire que ça va être à l'ouest il me semblait Comme ça c'est possible, on va se faire une quête Histoire de voir le système de quête Du jeu Est-ce qu'on peut se viser le panneau et dire Tiens, j'ai pris un truc Non Très bien Oula, brave dame Ouh, et l'auberge la plus proche Est-ce que tu t'ouvrais pas de ma gueule ? Donc il y a des marqueurs qui sont là, au verre Il y a des combattements en face, on va voir ce qu'il y a des combattements Alors, de quoi ça s'agit ? On dirait soit un temple, soit un siège de guilde On dirait un temple L'ordre des chevaliers de l'espoir L'ordre des chevaliers de l'espoir Ah bah oui, on peut passer devant les trucs et puis juste cliquer droit sur les portes des bâtiments et ça nous diras ce que c'est Magnifique Tiens, ça c'est une maison de clodo Hum, donc il y avait deux éléments là-bas, il y avait deux trucs qui sont peut-être ce qu'on cherche Ah, puis en plus les villes sont gigantesques On n'est pas encore au niveau de Daggerfall où il y a 8 milliards de maisons sans aucune indication mais on est né dans le même genre Hum, est-ce que c'était ici ? Non Alors là-bas peut-être Oups, c'est plus haut, il y a deux entrées au même bâtiment Il y a un peu de chance s'il y a ce qu'on cherche Non, c'était un magasin ici La provision du Wyrm Peut-être que c'est la deuxième entrée je suppose Non, c'est la Merchandise Générale de Fenric Très bien On va aller vers l'Ouest et puis on va voir ce qu'on va prouver Donc après nous changerons de cadre et nous irons jusqu'à Hammerfell Pour voir si on peut euh... Se faire la quête de Fang Lair Il va être le deuxième, enfin le premier vrai donjon du jeu Mon stream est complètement planté Enfin, chez moi il a les frises, c'est pas grave Euh, dis-moi mon brave homme Euh, vous me parlez tous de surgun mais d'où qu'est-ce qu'il est ? Hummm Ah, c'est à l'Est Oh le relou Tiens, mais dis-moi où c'est ? Ah bah voilà on peut demander le Dirty Skull C'est un peu à l'Est j'en suis sûr Oh putain J'êtes pas aidant les mecs Où est le Dirty Skull ? Oh les gens sont fiants, bonjour Toujours à l'Est Toujours à l'Est Le deuxième est venu de dire Oh non, c'était à l'Ouest en fait Peut-être là-bas Sinon serait bien que vous me l'indiquez directement sur ma carte en fait Je dis ça, je dis rien J'ouvre une taverne Le serpent a soit fait, donc c'était pas là, tu sais Hummm Peut-être l'espèce de grand truc par là Mais là ça doit être un temple Ah non, c'est le crâne, le crâne sale Allons voir si on trouve Jürgen C'est une femme, c'est pas lui Toi, t'es une bonne tranche de Jürgen Non Toi, t'es une bonne tranche de Jürgen Non Toi, t'es une bonne tranche de Jürgen Oui Avant que nous atteignions le bar Un aristocrate extrêmement riche appelé Jürgen Ceci à nous se montre et nous parle d'un ton de conspirateur Vous avez une tête sympathique le Nord et j'ai besoin d'un ami Vous voyez, j'ai appris qu'une branche de Cypré Noir a une valeur sentimentale pour quelqu'un qui est de la Guilde des Mages Et maintenant j'ai besoin de la récupérer Est-ce que vous la récupériez jusqu'à là ? Heureux de vous donner 72 pièces d'heures pour son retour Heureux de Jürgen Et je dois avoir avant le 4 de Frédas Le 4 à Frédas Est-ce qu'on peut le faire ? Oui Heureux de Jürgen Heureux de Jürgen Heureux de Jürgen Heureux de Jürgen Du coup Heureux de Jürgen On doit aller chercher une branche de Cypré Noir à la Guilde des Mages Et la ramener au Dirty Skull Maintenant qu'on sait où est le Dirty Skull, ça va aller mieux On pourra juste aller chercher la branche des Cypré Il faut d'abord se renseigner sur où est cette future guilde Où est la Guilde des Mages ? Au Sud Sans deck, on est collé au mur Nord Bon, on va alors au Sud Au Sud Où est la Guilde des Mages ? Toujours au Sud Eh bien Bon, donc la Solitude est quand même un petit peu moins stylée que ce que vous avez dans ce cas Il y a un... mais juste un peu Il y a un espèce de combattement derrière là Peut-être ça Avec des murs en pierre étrange Ça a l'air vachement grand La Guilde des Mages, mais quel châtard ! Alors nous entrons dans la Guilde des Mages Son intérieur est un peu glauque Pas très différent du froid extérieur Au moins nous pouvons nous remercier en silence que l'intérieur est chaud Nous frottons les mains ensemble pour ramener quelques sensations dans nos doigts Au retour de nous il y a des trucs Arcaniques et mystiques On sent une espèce de picotement sur notre peau On est un barbare, de toute façon on y comprend que dalle On va chercher un mage Toi ! Je cherche du Cypré Noir Voilà la branche que Jürgen demandait, on peut lui rapporter Oui ! Très bien ! On va se retourner du coup On va prendre notre Keta Jürgen Qui était tout au nord du coup on va se diriger vers le nord Nord-est, nord donc là-bas Bzzz, Bartha On va gagner du coup 72 pièces d'or Et ensuite on va en profiter pour sortir de Solitude Et même sortir de la province de Skyrim Puisque nous allons nous diriger vers Hammerfell Qui était le lieu de la suite de nos aventures Qui nous cherchons le donjon de Fang Lair Où est-ce qu'on était ? Le First Teal Serpent ? Non, c'était pas là pour chercher C'était la taverne qui est là Qui va falloir tourner Faire le tour Pour chercher ce brave Jürgen Oui, 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 on connaît Nous sommes limite maintenant des habitués On est quand même vus deux fois Alors... Le nord des revenus avec ma branche de cibre et noir Vous ne saviez pas à quel point j'étais nerveux et effrayé Et que vous ne seriez incapable de trouver la guilde des mages et revenir à temps Vous avez certainement mérité vos 72 pièces d'or Je vous donne plus que vous l'auriez deviné Mais vous ne le penseriez Merci mon brave Nord Tu es bien sympathique Malgré tes gros muscles et ton regard un peu bovin Bon Il est temps de trouver les portes de la ville et de se barrer Et pour trouver les portes de la ville Nous allons devoir demander notre chemin Qui consiste quand même... Demander son chemin C'est un petit peu la moitié des choses qu'on fait dans ce jeu Où sont les portes de la ville ? A l'est Très bien C'est un guide du routard simulator ce jeu Bon parce que rappelons nous quand même que d'après ce qu'on nous dit dans Skyrim Solitude est construit sur une espèce d'éprendre au jeu Donc sortir d'un peu n'importe où c'est la garantie de tomber dans la mer plutôt froide Et la chute doit être assez douloureuse Ah Peut-être ici Oui Oui Nous voilà dehors Dans la campagne Dans le pays Presque On est toujours en solitude Grand bâtiment ici Une espèce de grande ferme De grande demeure Il y a longtemps qu'on n'a pas sauvegardé et on va éviter le drame Le nobelisque qui n'indique strictement rien alors la question va être comment est-ce qu'on fait le fast travel parce qu'à un moment sinon comme ça clique droit sur la carte nous permet de choisir la province où on veut aller on veut aller en hammer fell et on avait dit que la capitale d'hammer fell c'était sentinelle je crois le site était de sentinelle de la province d'hammer fell, date 3 de turdas avec le temps actuel il nous faudra 40 jours pour nous y rendre, la distance totale est de 1880 km et nous nous pouvons arriver le sandas 13 de frost troll toujours de l'année de 3ème empereur 389 et donc du coup comment que je dis que je suis d'accord cliquant dessus non clique droit non plus en cliquant sur le petit cheval voilà magnifique animation alors là nous sommes au 13e de frost troll connu au travers tamriel comme étant le festival des sorcières ou là où les forces de la sorcellerie de religion s'affrontent la guilde des mages je profite principalement du business puisque les objets et les armes sont évalués pour leur potentiel gratuitement et les sorts sont à la moitié de leur prix habituel les démonologues, les conjureurs, les lamia, les sorciers et les tomatures se rencontrent dans la nature à l'extérieur de sentinelle et les créatures créées ou invoquées ainsi que les créatures qui se baladent dans Tamriel depuis des âges infinis les gens pas trop cons évitent de se balader la nuit évidemment on est arrivé à Ramerfell en pleine nuit on est arrivé à Sentinelle le gardien de la baie de Starfall apprenons que apprenons ce qu'est d'être des survivants car au milieu de nos ennemis nous vivons seuls c'est l'ambiance de la badance on va chercher globalement ce qui ressemble à un truc de intellectuel puisque nous cherchons où est le donjon de Fang Lair donc si à la limite on peut se trouver le palais de Sentinelle c'est pas plus mal par contre pour ça il faudrait commencer à savoir où sont les gens évidemment c'est la nuit il n'y a personne de sortie là ici il y a un magasin qui est fermé peut-être se trouver une taverne une taverne ou une berge alors là on a une espèce de grande structure dans laquelle on peut rentrer qui doit être la guilde des mages ou la guilde des guerriers il y a un espèce de truc là-bas un truc là-haut nord, nord-ouest oui ? qui êtes-vous ? bonsoir ah euh monsieur monsieur n'est pas très sympathique voilà on est où ? euh bigre euh moult truc hein c'était un mage lame qui nous a attaqué en mode complètement gratos et qui aura subi un sort bien peu enviable non on avait dit qu'on devait aller au nord et là on veut complètement au sud bravo alors là on se fait agresser par des brigands en pleine ville qu'est-ce que c'est que cette merde ? euh est-ce qu'on peut voir ce que c'est que ce bâtiment ou quoi ? on était d'accord qu'il y a envie d'entrer dans le coin ? on était d'accord qu'il y a envie d'entrer dans le coin ? on était d'accord qu'il y a envie d'entrer dans le coin ? alors il y a un bâtiment ici chez Stazir chez Lolkern chez Lolkern et euh les équipements basiques bon bah très bien mais moi j'aimerais bien juste une taverne pour pouvoir m'y reposer ouh je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc ? ouh ouh je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc ? ouh ouh un homme-lézard très bien très très bien on offre des choses étranges dans ces lieux Sentinelle c'est pas l'endroit où je me conseille d'aller en vacances Nous avons le port Bon bah du coup là c'était un truc d'équipement encore Le port on va essayer d'aller là bas Du coup sud Ouest 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 On va pas être trop loin Faites sur cette place Là bas il y a quelqu'un ou quelque chose Bonjour Dame à dos c'est un poteau qui doit faire un métier tout à fait légal Où est l'auberge la plus proche Essayez si je peux trouver du boulot dans le coin Non Très bien C'est pas grave La grasse La dague sans repos qui est juste derrière nous C'est parti C'est juste là Encore un truc bizarre qui m'attaque C'est pas bientôt fini Je peux pas avancer plus que ça Aïeux Ah non mais où On soit éclairant par n'importe qui 48 pièces d'or c'est tout pourri Une dague et un bouclier Les mages sont tatillons aujourd'hui Vivement une bonne auberge Vivement une bonne auberge Nous sentons les pommes qui cuisent dans la cuisine Et nous attendons à notre première pinte de bière On peut ranger notre gros marteau Nous ne pouvons pas se le garder C'est génial Et il est minuit 15 Donc si on dort 9h ça devrait le faire Bonjour gros monsieur J'aimerais une chambre Pour une journée Oui oui 10 pièces d'or je suis d'accord Les rumeurs de boulot Rien du tout Est-ce qu'on peut se reposer du coup Non pas ça Est-ce qu'on peut se reposer du coup Oui Et on avait dit 9h Parfait ça nous permettra de trouver le palais Ou la guilde des mages Et de nous renseigner sur l'endroit Où est fendre l'air Le soleil vient se lever Bonsoir jeune dame Où est donc le palais Au sud-ouest Très bien On va dire que ça va être par un Qu'est-ce qu'elle a en dit la carte Oui il doit être là du coup Peut-être un espèce de gros bâtiment Qui fait le front de mer On va demander confirmation quand même Ça sert à rien de faire la moitié de la ville Si la dame peut nous l'indiquer D'où qu'il est le palais Un peu au sud-ouest Très bien Tu m'aides pas vraiment Bouge toi Qu'est-ce que c'est que ça ? L'ordre de la rose rouge Le bateau rigolard Non pas par là Oh là là Ça dégueule le vert J'ai les yeux qui sont en train de saigner Tout ça pour la guilde des mages Tout à priori Ou un truc du genre Elle est où l'entrée ? L'ordre du prophète unique C'était pas du tout ce qu'on cherchait Bonde d'Estelle Paladio Au sud-ouest du genre Je suis en train de saigner les yeux Trop de graphisme de qualité d'un coup Aïe 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 Qu'est-ce que n'a indie la carte ? Qu'il y a un gros bâtiment là-bas Mais que ça n'a pas l'air d'être ça Puisque il n'y a pas d'entrée verte en face Où est-ce que c'est le bâtiment ? 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 Peu faire pour quelqu'un comme toi ? C'est étrangement chaud pour un automne à sentinelles, mais la chambre d'audience du roi réfléchit une partie de la chaleur extérieure. Où est-ce que c'est le bâtiment ? Le principal, on va voir le roi. Où est-ce que c'est le roi ? Où est-ce que c'est le bâtiment ? Le garde nous cause E. Bon. On va essayer de se renseigner quand même sur où est Fanglaire parce que le roi nous a envoyé péter comme une merde. Toi ! Toi ! Toi là ! Où est Fanglaire ? Je pensais que c'était juste un mythe. Bon, du coup, où est le temple ? Non, on s'en fout. Où est la guilde des mages ? A l'Est. Pour du travail... Crit Team qui cherche quelqu'un... Dans une taverne à l'Est, bon d'accord. Bon, guilde des mages, guilde des mages. On va se prendre la rue principale. Et on finira bien par tomber dessus. En espérant que la guilde des mages soit capable de renseigner sur la localisation de Fanglaire. Sinon, on va encore traîner pendant deux heures. On va savoir où est cette saloperie. La guilde des mages, elle est décidément, on a le don pour les trouver. Pendant que les fermiers locaux rassemblent leur culture, il semblerait que les mages aient un autre genre de rassemblement. Ils ont des parchemins, des reliques, des charmes et des artefacts. A priori, gros échanges entre les guildes de la Lille. Parlons à Gandalf le sale. Qui, évidemment, ne peut pas me le renseigner. Une amulette, marque boule de feu. Des bracelets d'un antium, des bracelets de vitesse. Et le torque d'agilité. On s'en fout, nous, ce qu'on voudrait, c'est des renseignements. On a une espèce d'ordre mystique. La Fraternité de Gideon. Nous sommes dans le sanctuaire de Fraternité de Gideon. Et nous allons chercher des renseignements. Peut-être que là, on devra un peu plus d'infos sur Fanglair. Et... Dis-moi mon brave one défroqué. Euh... Non. Ah merde. Je ne peux pas te causer ici. Laisse-moi obsédier ton espèce de truc sacré. On s'en fout. C'est quand même embêtant. Voilà. Reste tout. 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 Reviens. Voilà. Incroyable, ça. Hum... Ouais, c'est pas. Bon, le temple, il ne peut pas nous en dire. Au palais, ils nous ont répété. Et les gens autour, ils disent, oh non, je ne connais pas. À côté de Riad. Et bien voilà. On va apprendre les choses. Est-ce qu'on peut face travel ? Oui, on peut face travel depuis l'intérieur de la ville. C'est magnifique. Skaven, non. Dragonstar, on s'en fout. Non. Euh... Riad. Si je lis bien ça. Euh... Du coup... Chessgarde. Nosgarde. Allez hop. Go à Riad. Nous arrivons à la cité de Riad. Alors là, on sent bien le côté désertique, y'a pas de soucis. Les gens sont en petite tenue. Je vois qu'il fait très très chaud. Et où est le palais ? Au sud. En espérant que votre souverain soit un peu plus accueillant que celui de Sentinelle qui était un enfoiré. En tout cas, en terme d'ambiance, on a un gros changement entre Sentinelle qui était une cité côtière et Riad qui est plus dans le désert. On se retrouve beaucoup plus sur un style un peu arabique. Du coup, y'avait déjà un effort graphique de faire une patte graphique donnée à ce... Donnée qui était intéressante. Bon après, ça restait du... Du 2D bien agressif pour les yeux. Mais à l'époque, ça claquait pas mal. Alors, toi, Valum, mène-moi à ton chef. Toujours au sud. Là, on croise pas mal de boutiques. On va voir quelqu'un qui en a besoin à l'avenir. C'est pas mal. Encore le linge qui pend aux fenêtres. Qu'est-ce qu'il y a en diamètre ? C'est... Il ne faut rien arriver, quand même. Tu reviens ! Et dis-moi, où est ton palais ? Au sud-est. Où est-ce que c'est sur l'est ? Où est-ce que c'est sur l'est ? Ah, les grilles sont ici. Parfait. Je n'ai même pas marqué comme étant palace. Queen Blue Bank. Où est-ce que c'est sur l'est ? Tu m'as pas l'air un peu palote pour voir au reste de la population ? Bienvenue, Riyad Fader Hanson. Je suis la reine Blue Bank. Et j'accepte où te dire où se situe Fanglaire pour une faveur. Evidemment. Tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, une bande de gobelins menés par Gold Dog le son ont attaqué cette forteresse. Ils se sont barrés avec la plupart de trésors, notamment un parchemin qui permettait de déchiffrer un parchemin des anciens qui disait où était la légendaire Fanglaire. Gold Dog et ses gobelins se sont barrés dans une forteresse appelée Stone Keep à l'extérieur de la ville. Je crains qu'une bande de mercenaires ou de soldats soient incapables de le trouver. Une personne simple, en revanche, aurait peut-être plus de succès. Peut-être que votre arrivée était fortuite. Si vous acceptez d'y aller et de récupérer le parchemin, je vous inscris la direction de Stone Keep sur la carte. Si vous revenez avec, je vous dirai où est Fanglaire une fois que j'aurais déchiré le parchemin. Est-ce que vous êtes d'accord ? De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Parfait. C'est près de Riyad. Méfiez-vous, le Gold Dog est un enfoiré. Il y a même la rumeur qu'il est un nécromancien qui serre sous le sous-roi. Le roi du sous-roi. Que vous aurez le parchemin. Revenez ici. Et on vous dira où est Fanglaire. Blue Banka sourit largement. Et il vous fait signe de vous barrer. Très bien. Du coup, nous allons nous rendre jusqu'à la forteresse des Gobelins. Il doit être dans le coin. Stone Keep. C'est ici. Heu... 160 bornes quand même. Et on va retrouver un Stone Keep. Je vais faire quelques combats et puis je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Tous ces pixels sont en train de me faire saigner des yeux. Bienvenue à Stone Keep. Donnez toutes vos armes au garde. Car nous sommes les protecteurs de la paix. Je crois que le monsieur ne serait pas d'accord. On se fait attaquer par un rat. C'est ça. Grosse ambiance. Boum. Un donjon donc très différent du premier qu'on a fait. Des trucs de cuirasses de maille, etc. Un sabre. Ce qui est marrant, c'est que comme on a des décors en fosse 3D avec des sprites en 2D. Du coup, quand on tourne, le décor tourne avec nous. Donc les tables tournent avec nous, etc. C'est un petit peu rigolo. Et un peu déstabilisant aussi. Non mais c'est... C'est une garde-ranger d'ailleurs ici ou quoi ? Non, on ne peut pas se passer ici. Oui, ce n'était pas le but en fait. Je m'ai trompé. Il y a des cellules. On va tout finir. Une potion. Un bouclier. Un casque de plate. On traverse les armoires. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Une voie souterraine avec de l'eau. Un Minotaure. C'est là qu'on sent qu'on manque de précision quand même. Combats d'aveugles. et ben il a fait boubou un bouclier de merde il nous manque encore un peu d'exposons on est à peu près à 2h de live j'ai à peu près 2h qu'on se régale des graphismes à dernière mode et d'un gameplay riche et varié un signe effacé est écrit le roi et le palais sont perdus et je n'ai pas eu le temps de lire la suite nous les derniers survivants de la cour de Stan Kippen nous dirigeons au sud à travers les cavernes des gobelins est-ce que ça sonne pas comme une grosse idée de merde je vous pose la question est-ce qu'on peut se reposer ici ? non je pense qu'on va mourir si on peut parce que le minotaure nous a mis bien cher le tour des cellules s'est fait on va rejoindre le principal une armée de gobelins ici au 3 d'un coup joli score mon cher Michel Boujna bon on a fait le ménage dans le couloir ça c'est clair rien rien non plus c'était des clodos une petite fontaine une grande zone centrale on va utiliser la bonne vie technique du si je suis toujours au même mur je vais pas trop me perdre en plus on a une carte donc c'est parfait c'est un petit peu ce qui m'empêche pour l'instant de faire du made and magic etc je ne sais pas trop quoi utiliser pour montrer en même temps la carte qui est dessinée en live ce qui serait sympa du coup c'est que vous puissiez voir les notes prises en même temps pour vous dire que quand même sans carte automatique c'est la grosse galère là arrive on le compte de mieux ça c'est un level up 3 points on va taper fort ouais niveau tout pourri alors qu'est ce qu'on avait de nouveau sur la carte il n'y a pas grand chose on peut continuer notre expérience dans ce sens là c'est fermé la clé ils n'ont pas les capacités de crocheter malgré la présence de notre gros marteau j'ai entendu un grenouillement menaçant il y a eu une grande salle comme ça le jeu est en PLS pour rappel on est sur un jeu de 94 donc il a 25 ans il galère encore à afficher des vieux trucs ça sent le mouvement là bas sur l'île du milieu le flair de l'aventurier le flair de l'aventurier alors il va se démarquer abruti il est pas fuit mais comment je suis censé le faire là parce que du coup il il a clairement une clé mais bon il ne veut pas la ramasser ce qui est au sol à vos pieds c'est fâcheux c'est fâcheux si tu es sur le recul je ne sais pas ce que vous avez commandé évidemment il n'y a pas un truc du genre il n'y a pas un truc du genre ramasser ce qui est au sol à vos pieds ce serait trop simple bon c'est lourd bon ça m'énerve bon plan de secours il y a une clèfle ou alors on se jette à l'eau on va essayer de l'attraper au passage mais on n'y arrive pas bon très bien on a décidé d'être vexant on va trouver un autre passage ce loup est à la fois très cartoon et bien trop détaillé je crois que ça va être la fin de nos aventures ici on a 12 et non Ahahaha par contre un piteuse c'est à 1 donc à l' prix de cette heure on a pas le droit de mourir contre un rare on s'est fait un minotaure on n'a pas le droit de mourir contre un allez voilà rien d'ici il y a des bruits de portes qui s'ouvrent et qui se ferment alors soit il y a des monstres soit il y a des gros courants d'air une porte verrouillée ici une grande pièce avec un petit passage il nous mène nulle part pour l'instant ici rien la porte ici est verrouillée l'homme aussi un anon il y a eu de l'or au sol alors est-ce qu'on en est dans notre exploration on s'est fait les zones de l'ouest et de l'est il y a cette clé qu'on aimerait bien récupérer parce qu'on est emmerdé à cause de ça ça doit ouvrir la porte au sud à tous les coups ou alors on peut passer là-bas de l'autre côté du hall il y avait un passage de souterrain il y a pas un truc lui visiblement il a mal fini sa vie mais nous avons passé par la baignoire c'est une bonne question déjà est-ce que c'est une bonne idée je suis à peu près sûr que non il est bruit étrange il est bruit étrange oh des araignées dégueulasses et voilà et voilà quand tu es mort notre dernier espoir pour la justice s'est éteint Taran est maintenant libre de faire tout ce qu'il veut ça m'attriste que ce beau pays de Tabriel pourrisse avec lui et nous nous reverrons dans le monde d'après et voilà une bien triste fin pour Fader Hanson c'était The Elder Scrolls Chapter 1 Arena le tout premier de la série des Elder Scrolls et c'est là un petit peu vieilli un petit peu du coup YouTube je te dis à la prochaine avec un peu moins d'obscurité et n'hésite pas à faire ce que tu as l'habitude de faire sur les vidéos comme les partager, laisser des pouces, des commentaires sarcastiques ou non et ce genre de choses et puis voilà des bisous salut